Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe du scorpion ascendant et signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc avec le petit oracle des runes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc c'est la rune Bercano qui vous dit, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri, échoyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître ? Donc quel est le projet en vous que vous avez envie de voir éclore ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Est-ce que c'est cette formation que vous avez envie de faire parce que vous avez envie d'obtenir une promotion dans votre travail ? Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, mais ici il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que c'est une association ? Est-ce que vous avez envie de créer une association pour venir en aide aux animaux ? Est-ce que c'est une association pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin justement suite à la pandémie aussi ? Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, qui vous tiennent à cœur, qui vraiment font partie, ces projets font partie de vos tripes entre guillemets. Donc que ce soit au niveau professionnel, peut-être que c'est aussi un projet au niveau sentimental, peut-être que vous avez envie d'offrir un joli week-end ou un joli voyage à votre moitié si vous êtes en couple. Peut-être que vous avez aussi un projet au niveau familial, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, voyez comment ça fait écho dans votre vie, mais en tout cas ici on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. S'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en route, que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie, on vous dit qu'il est temps. C'est ce mois-ci qu'il faut passer à l'action. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie ? Donc c'est ce que je vous disais, voyez comment ça peut vous parler, si c'est au niveau professionnel ou si c'est peut-être un projet personnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être juste parce que vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes des personnes généreuses. Donc ici, peut-être que vous avez envie de monter une association pour venir en aide aux personnes. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit ici que oui. Si vous vous posez la question, en tout cas, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes sur le bon chemin, prenez cette formation. Si vous avez envie d'une reconversion professionnelle, oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez envie de passer à une formation diplômante parce que vous voulez passer de cap, d'échelon dans votre hiérarchie, vous voulez avoir une augmentation, vous voulez avoir une promotion, et que vous savez que vous devez passer par ce diplôme, oui, vous êtes sur le bon chemin, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose à mettre en place et on vous dit oui, c'est la bonne direction. Si vous vous posez la question, si vous vouliez un signe, le voilà à votre signe. Vous avez la réponse, oui, vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre réalisation. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières ? Donc, c'est le chevalier d'épée, vous voyez, le chevalier d'épée, c'est un des chevaliers les plus rapides du tarot. Et vous voyez, comme il est conquérant avec son épée en avant, il vous dit, il semble vous dire chargé en fait, chargé et à l'attaque, c'est parti. Donc, c'est vrai qu'on parle de mouvements rapides. Et le personnage vous dit que quand il arrive, il vaut mieux qu'il vous écarter de son chemin en fait. Il ne va pas faire attention, il va charger en fait. Quand il a une idée dans la tête, le chevalier d'épée, on ne peut pas l'arrêter. Donc, vous serez comme ça, vous aurez une idée dans la tête ce mois-ci. Et tant que vous n'aurez pas été dans la concrétisation, en tout cas dans les prémices pour déposer les premières pierres pour la réalisation de votre projet, on ne va pas pouvoir vous arrêter, vous serez intenable en fait. Alors que le chevalier d'épée est conquérant, il est capable, il est déterminé et il est concentré. Donc, vous aurez toutes ces qualités. Les qualités du chevalier d'épée vont vous accompagner ce mois-ci. Vous serez conquérant, vous serez déterminé. Vous serez force de proposition dans ce que vous voulez mettre en place en fait. Alors peut-être que vous serez un peu trop concentré aussi, puisque en fait, vous serez difficile à stopper une fois que vous serez mis en route. Donc attention à ça, peut-être qu'on essaiera de vous montrer certains dangers. On vous dira attention, il y a cet obstacle-là, mais peut-être que vous ne serez pas assez à l'écoute. Donc attention, on vous met en garde. Soyez quand même à l'écoute des petites embûches qui pourront être, se présenter sur votre chemin. Ça vous ralentira un petit peu, mais ça ne vous empêchera pas d'atteindre votre but. Donc, on met attention à ça, parce que ça peut être des alertes en tout cas. Ici, on vous dit que si vous avez une idée, un projet à vous, que vous voulez poursuivre, vous ne vous laisserez pas détourner facilement de votre objectif. Donc oui, ne vous laissez pas détourner votre objectif. De toute façon, on vous dit que c'est ce mois-ci qu'il faut mettre les choses en place. En plus, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Ça fait partie de votre mission de vivre, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin concernant votre destinée. Donc, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Si vous attendiez, comme je vous le dis, si vous attendiez des messages, le message pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, ici, vous l'avez. Vous avez confirmation que vous êtes sur le bon chemin et que le projet que vous voulez mettre en place est bon pour vous, est bon pour votre destinée, pour votre destin. Et ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de juillet 2021 ? Eh bien, c'est l'empereur. Écoutez, je trouve que ce sont des énergies assez complémentaires parce que l'empereur est là pour mettre des bases solides. Donc, ici, vos projets, quels qu'ils soient, vous allez pouvoir, avec l'énergie de l'empereur, vraiment les ancrer dans la réalité. Vous allez pouvoir vraiment poser des bases solides. Vous allez pouvoir vraiment les ancrer dans la réalité. Vous allez, en tout cas, pouvoir apporter les premières bases de construction. En plus, l'empereur vous dit que la force ne réside pas dans la puissance, mais dans l'expérience et dans la sagesse qu'elle procure. Donc là, vous êtes encouragé à aller puiser dans vos expériences passées, dans votre sagesse, justement, pour vous aider à construire. Donc, ça va peut-être... Ici, peut-être, on vous demande juste de calmer un petit peu votre fougue, de continuer à être déterminé, conquérant. Mais attention, quand même, de puiser dans la sagesse, dans les expériences, pour ne pas trop charger trop vite, pour pouvoir vous rendre compte, peut-être, des obstacles qu'il peut y avoir, pour pouvoir, justement, les analyser et les contourner. Ou, en tout cas, passer par-dessus, s'il y a lieu. Mais, en tout cas, on vous dit, avec l'empereur, vous allez pouvoir prendre quand même du recul pour pouvoir analyser certaines choses. Donc, l'empereur montre une ambiance faite de force et de puissance. On le sent, on sent qu'il est serein, mais on sent cette force et cette puissance émaner de la carte, en tout cas. Cet empereur peut être une personne dans votre entourage. Donc, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez écouter si vous avez besoin d'un conseil. Donc, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui saura vous conseiller, en tout cas, que vous saurez écouter si vous avez besoin de conseils. Donc, l'empereur sait des choses et il obtient des résultats. Donc, vous aurez tout intérêt à écouter les conseils de cette personne si vous avez une telle personne dans votre entourage, en tout cas. Ce personnage peut également vous représenter. Vous avez la sagesse et les connaissances nécessaires pour avancer dans vos projets. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'empereur. Donc, vous pouvez avancer dans votre projet, dans votre vie également. L'empereur est un véritable roi qui essaie de faire ce qui est juste. Donc, vous essaierez de faire les choses qui sont justes par rapport à vous, par rapport à vos envies, par rapport à vos espoirs, par rapport à ce que vous avez envie de construire, par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, par rapport au fait que vous savez que vous êtes aligné par rapport à votre destinée. Donc, oui. Donc, là, c'est vrai que vous avez plutôt la tendance à vouloir foncer et à ne pas être arrêtable. Vous ne serez pas arrêtable, mais seulement vous saurez prendre du recul avec l'empereur par rapport à tout ça. Vous aurez la sagesse de savoir de temps en temps prendre du temps pour analyser la situation et voir où vous en êtes et si tout est bien aligné comme vous le souhaitez. L'empereur maintient l'ordre parce que la vie est plus facile quand les choses sont faites correctement et que tout le monde suit les règles. Donc, vous saurez suivre les règles, vous saurez mettre des règles en place et vous saurez le premier ou la première à les suivre parce que vous savez que sans règles, il n'y a pas d'ordre et sans d'ordre, mais justement, ça peut être une anarchie et les projets n'avancent pas. L'empereur réfléchit avant d'agir et n'a pas peur de prendre des initiatives. Donc, vous n'aurez pas peur de prendre des initiatives et c'est ce que je vous disais. Oui, vous êtes concentrés. Oui, vous allez vouloir dire écartez-vous, c'est moi qui arrive, mais vous saurez quand même prendre le recul nécessaire pour pouvoir réfléchir avant d'agir. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas parce que l'association de ces deux cartes souligne justement votre finesse intellectuelle et vos remarquables capacités d'analyse. Donc, oui, peut-être qu'il y a le chevalier d'épée et quelqu'un qui est rapide dans son action, mais ici, avec l'empereur, l'empereur tempère en fait l'énergie du chevalier et vous saurez en tout cas prendre du recul. On vous dit que votre finesse intellectuelle et vos remarquables capacités d'analyse sont des qualités qui doivent naturellement être considérées comme des atouts précieux car elles vont vous permettre de comprendre instinctivement les enjeux d'une situation. Et ça va vous permettre aussi de trouver les solutions concrètes aux problématiques auxquelles vous allez pouvoir faire face, en tout cas en fonction de ce que vous voulez mettre en place comme projet. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous serez parfaitement armé face aux difficultés de la vie. Excusez-moi. Et vous pouvez donc affronter sereinement les épreuves qui vont arriver, qui vont se présenter. Donc ici, vous êtes serein et sereine justement parce que vous avez les expériences et la sagesse pour calmer les ardeurs du chevalier d'épée qui a plutôt tendance à être fougueux et à foncer tête baissée. Mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que vous serez terminé et vous serez conquérant et conquérante parce que l'empereur, pour en arriver où il est, c'est qu'il a été conquérant. Alors par contre, avec l'empereur, attention. C'est ce qu'on me dit. Attention à ne pas être trop rigide en fonction justement de ce que vous voulez faire et de quand même savoir écouter les conseils des autres. Même si ça ne sert pas forcément vos dessins ou ça ne sert pas forcément vos envies et vos actions, on vous dit quand même de ne pas vous être fermé aux conseils et à certaines critiques qui pourront être constructives par rapport à votre projet. Donc voilà ici, c'est juste le seul bémol qu'on me dit. Donc sinon, vous êtes vraiment aligné, vous allez pouvoir vraiment aller agir dans vos projets. Allez, quelle est votre énergie centrale ici ? Votre énergie principale pour ce mois de juillet ? Si j'arrive à retirer la carte. On parle de communication. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être de bonnes surprises en tout cas. Alors ce sera par courrier ou par mail en tout cas. Mais il y a eu de la nouveauté. C'est une nouvelle, c'est une surprise qui va vous apporter de la nouveauté. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a une nouveauté. Peut-être que vous allez commencer justement votre projet ou peut-être que vous allez faire part que vous allez commencer votre projet. En tout cas, il y a peut-être une nouvelle qui va arriver pour vous soutenir. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous offrir de nouvelles opportunités par rapport aux nouvelles perspectives par rapport à ce projet aussi. Ou peut-être que vous allez avoir peut-être... Peut-être que vous visiez une certaine chose. Peut-être que ça va vous permettre de viser plus grand et plus fort. Donc ici, on parle de l'arbre. On parle du foyer, d'une invitation. Ici, on parle du printemps, de la nouveauté. Voyez, vraiment, il y a de la nouveauté ici. Il y a une surprise. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une jolie surprise qui arrive vers vous. Alors, jolie surprise, oui. Oui, c'est une jolie surprise. Je le confirme, c'est la meilleure carte de l'alias qui est ici. Il y a un partenariat ou une alliance ici. Ou c'est peut-être une demande en mariage également. Et vous parlez de solutions, de trouver les solutions. Vous aurez les solutions, vous aurez la clé. La clé sera en vous. Vous aurez peut-être une personne autour de vous qui saura vous conseiller pour trouver les solutions par rapport à votre projet, par rapport peut-être à une problématique qui va se présenter. En tout cas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'embûche. Il n'y a pas d'embûche majeure ici pour vous. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'énergie. Alors, peut-être que vous étiez... Vous sortez peut-être de ce mois de juin, peut-être fatigué. En tout cas, peut-être que vous allez... Vous aurez... Pardon. Parce que là, il y a plusieurs messages. Vous allez vous accorder un week-end de repos pour recharger vos batteries. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver la vitalité. Vous allez retrouver la vitalité. Alors là, ici, la maison, ça vous représente vous, c'est vous. Vous allez retrouver la vitalité de l'énergie dans votre fort intérieur, en tout cas. Et peut-être que c'est par rapport au fait que vous allez retrouver. Vous allez avoir envie de lancer des invitations. Vous allez avoir envie d'inviter des gens chez vous. En tout cas, vous allez avoir envie de fêter l'été. Vous allez avoir envie de fêter le fait que vous allez mieux. En tout cas, peut-être que vous avez une baisse de régime. Ici, on me dit aussi que vous allez... Ça me parle de racines. Donc ici, vous allez mettre des... Vous allez vous enraciner. Vous allez mettre des choses en place pour que ça dure, en fait. Alors, peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre. Et vous allez peut-être vouloir inviter ou socialiser une rencontre. Quelque chose dans votre foyer, quelque chose qui a des bases solides. Alors, peut-être que vous avez peut-être gardé pendant un temps une relation secrète parce que vous ne saviez pas vraiment si cette relation allait vraiment prendre de l'ampleur. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui. Cette relation est en train de s'enraciner dans votre foyer, dans votre famille. Donc ici, vous allez vouloir officialiser, présenter votre partenaire de cœur à d'autres personnes. Ici, on peut vous dire aussi que comme vous avez retrouvé de la vitalité, vous retrouvez de l'énergie. Et en tout cas, si vous recevez aussi des invitations, etc., vous allez donner suite à ces invitations. Vous allez bien vouloir sortir, vous amuser et profiter de la vie parce que vous avez retrouvé la santé, vous allez retrouver l'énergie. Ici, on vous parle de nouveautés avec le printemps. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que c'est par rapport à votre projet. C'est votre projet qui est nouveau que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de communiquer, vous êtes en train de prendre des informations. Ou en tout cas, ici, vous allez peut-être recevoir une bonne surprise concernant ce votre projet, ce que vous voulez mettre en place, ce qui est en train de naître dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir les éclaircissements nécessaires. Peut-être qu'il vous manquait encore des informations pour prendre votre décision. En tout cas, ici, il y a une décision qui va être prendre par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui va donner naissance à quelque chose de joli, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Ici, c'est la meilleure carte. Donc, c'est une carte de lumière. Donc, oui, vous allez vous épanouir. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que le choix que vous allez faire, le choix que vous allez faire, en tout cas, c'est pour aller vers le mieux. En tout cas, c'est pour vous élever. C'est pour vous transformer et vous faire progresser dans votre vie. Alors, quel qu'il soit, mais je pense que là, ça concerne plutôt le domaine professionnel. Et en tout cas, ici, vous allez avoir des réponses favorables par rapport à votre projet, à ce que vous voulez mettre. Alors, si vous vous êtes par rapport à une formation, peut-être que vous attendiez des informations par rapport au fait que cette formation soit financée. Peut-être que c'est votre employeur qui va prendre une partie du financement et vous allez avoir un complément par rapport à un organisme, par rapport à un SIF ou un DIF ou je ne sais pas quoi. Oui, comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, oui, vous attendiez peut-être des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir les bonnes nouvelles par rapport à ce projet que vous voulez mettre, par rapport à une formation, par rapport à une reconversion aussi, si c'est par rapport à Pôle emploi ou je ne sais quoi. Ou peut-être que vous attendiez parce que vous avez peut-être mis en place pour ouvrir une auto-entreprise. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des bonnes nouvelles et en tout cas, vous allez comprendre que vous êtes alignés sur votre chemin parce que ces nouvelles que vous attendiez, finalement, vous ne les attendez pas depuis longtemps. En tout cas, les choses que vous mettez en place, vous voyez, ça va être assez fluide et c'est parce que vous êtes bien alignés sur votre chemin. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vous épanouir par rapport à tout ça. En tout cas, il y a des jolies surprises. Peut-être qu'il va y avoir même des jolies surprises et des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas qui vont vous permettre peut-être d'avoir un supplément pour faire d'autres choses. C'est ce qu'on me dit. On parle de supplément pour faire d'autres choses. Vous voyez comment ça résonne en vous, comment ça peut faire écho parce que vous avez peut-être différentes envies, peut-être que vous avez demandé différentes subventions et peut-être que ces subventions, en pensant que peut-être une ou deux seront accordées, peut-être que là, il y a des subventions, peut-être toutes être accordées par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous parle d'un partenariat ou d'une fusion qui va être mis en place et en tout cas, vous avez œuvré pour ça. En tout cas, c'est au niveau professionnel ou peut-être par rapport à une passion. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez vouloir ouvrir une association. Donc ici, en tout cas, il y a un partenariat qui se fait pour lequel vous allez vraiment pouvoir, vous avez agi en tout cas, vous allez pouvoir maintenant continuer aussi d'entreprendre. Et en tout cas, ici, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir de nouvelles opportunités. Ça va peut-être ici vous ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. C'est vrai que des fois, par rapport à ce qu'on peut entreprendre, par rapport à certaines choses, on ne voit qu'un petit côté. Justement, quand les choses se font, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Ici, vous allez vraiment avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles clés, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes bien ancré dans votre vie et vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez faire. Et vous avez l'énergie nécessaire par rapport à un nouveau projet qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous chercher pour... Alors, peut-être que vous avez ouvert votre auto-entreprise. C'est un exemple. Peut-être que vous êtes à votre compte, mais en tout cas, votre société, votre auto-entreprise est en train de bien se développer. Alors, peut-être que ça fait un moment que déjà que vous l'avez ouvert ou même que c'est récent. Mais en tout cas, c'est en train de prendre l'ampleur. Vous êtes même le premier ou la première étonnée que ce projet-là, justement, qui était en train de germer, prenne un essor. Il y a quelqu'un qui va venir vous proposer un partenariat, une fusion. Alors, peut-être que c'est justement ce que vous espériez aussi, que quelqu'un vienne vers vous par rapport à ça, parce que justement, vous avez peut-être de plus en plus de travail, mais tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. Donc ici, il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à ça. Donc peut-être qu'il va y avoir un partenariat de trouver ou en tout cas, une manière de fonctionner avec cette autre personne. Peut-être que vous allez vous partager les tâches. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un partenariat, une fusion, mais c'est pour votre bien ici. Et si on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles pour vous, des bonnes nouvelles en tout cas, par rapport à justement peut-être à un projet professionnel, quelque chose que vous voulez entreprendre, ou c'est peut-être un projet aussi au sein de votre foyer. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une communication qui va être faite et c'est quelque chose, c'est une jolie surprise, c'est une bonne surprise. Ou peut-être que c'est quelqu'un dans votre foyer ou dans votre famille qui vous réserve une jolie surprise. Vous allez bientôt avoir l'annonce en tout cas. Alors, c'est peut-être par rapport aussi à un projet professionnel, peut-être à un projet familial en tout cas, mais il y a quelque chose qui ici, vous allez avoir une jolie surprise qui va vous permettre de passer à l'action, c'est ce qu'on lui dit, de pouvoir entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles choses en tout cas. Alors, c'est ça peut-être au niveau familial. Ou peut-être que vous avez fait partie d'une société qui est familiale aussi, peut-être que c'est une société avec qui vous travaillez, avec votre soeur, avec vos parents. En tout cas ici, il va y avoir des jolies choses à entreprendre. Il y a des jolies nouvelles en tout cas. Et c'était peut-être une petite société familiale. Mais en tout cas ici, on me dit qu'il va y avoir peut-être des opportunités pour que vous puissiez vous agrandir. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des jolies choses ici, des jolies nouvelles. C'est vraiment des jolies nouvelles, des jolies surprises ici. Et ça règne, c'est l'énergie principale de votre mois. Donc vous allez avoir de très jolies nouvelles. Il n'y en aura pas qu'une. Il y aura de très jolies surprises au mois de juillet pour vous, amis scorpions. Ici, on vous dit qu'il y a une invitation qui va arriver vers vous. Ça va vous permettre de trouver une forme d'épanouissement ou ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements. Peut-être que c'est une invitation d'affaires parce qu'on me dit ici que ça va vous permettre de résoudre des problématiques. En fait, vous allez trouver des solutions ou c'est une personne qui va vous proposer son aide par rapport à des problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à votre projet. En tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique. C'est quelque chose qui va vous permettre de résoudre des problèmes, d'avoir de nouvelles opportunités aussi, d'ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ici, cette invitation, ça va être quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça va être une surprise aussi. Mais c'est quelque chose, c'est une jolie surprise aussi qui va vous permettre vraiment de passer un cap supplémentaire dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça vous parle, mais parce qu'ici, le connaissance pour vos projets, vos différents projets, parce que vous êtes différents scorpions, vous avez différents objectifs de vie aussi. Vous n'avez pas tous la même mission, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. C'est assez compliqué pour faire une interprétation, mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est super positif. Oui, il va y avoir quelques petits soucis, mais en tout cas, vous allez être bien entouré ce mois-ci. Vous allez avoir la sagesse, mais en tout cas, il y aura une personne dans votre entourage qui aura la sagesse de savoir vous conseiller. Ça va vous permettre de résoudre certaines problématiques, mais ça va vous permettre aussi de vous ouvrir de nouvelles portes et d'avoir de nouvelles opportunités que vous n'espériez pas ou peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé. C'est quand même une annonce, c'est quand même de belles surprises. Alors, en parlant de belles surprises, ici, vous voyez, il y a une invitation pour vous faire une annonce. En tout cas, peut-être qu'il y a va y avoir... Alors, soit c'est vous qui allez être demandé en mariage, soit on va vous demander en mariage, soit c'est vous qui demandez votre partenaire en mariage ou vous allez attendre à prendre l'annonce d'une demande en mariage avec quelqu'un qui va se marier. Dans votre entourage ici, il va y avoir vraiment une officialisation d'une relation. C'est plutôt très joli ici parce que ça va être quand même officiel et en tout cas, il y a vraiment comme s'il allait y avoir un carton d'invitation, vous allez recevoir le carton d'invitation ou c'est vous qui allez faire part que vous allez vous fiancer, que vous allez vous marier. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'invitation pour officialiser quelque chose. Ça peut être aussi au niveau professionnel, vous allez faire une invitation ou vous allez peut-être faire une fête parce que vous allez officialiser un partenariat, une fusion aussi. Au niveau professionnel, ça peut parler de ça aussi. Ici, en tout cas, on vous dit que pour vous, concernant vous, vous allez recevoir une surprise en tout cas qui va vous permettre d'ouvrir. C'est la clé du destin ici. Il y a alors une bonne nouvelle qui va vous mettre vraiment en lien avec votre destin. Vous allez comprendre cette nouvelle, cette bonne surprise qui va vous faire comprendre que vous êtes vraiment aligné par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre mission de vie, que vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que tout va s'éclairer pour vous et tout arrive de manière assez fluide. Donc oui, vous êtes vraiment aligné, vous êtes bien enraciné dans votre vie, vous êtes bien enraciné dans votre mission, vous êtes bien enraciné dans ce que vous devez faire en tout cas. C'est plutôt un joli message pour vous, amis scorpions. Vous voyez comment ça vous parle mais en tout cas, il y a de très très jolies énergies et en tout cas, vous êtes vraiment encouragés et votre projet qui était au cœur ici, on le retrouve ici. Il y a vraiment des choses qui vous êtes vraiment accompagnés par rapport à ce projet. On vous disait que oui, vous êtes sur... Peut-être que vous vous posez la question, oui, vous êtes sur le bon chemin. Regardez comme tout est fluide et comme tout est fait pour vous accompagner vers ce projet en tout cas. Un projet de vie, un projet professionnel, vous voyez comment ça peut vous parler mais en tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui doit se faire et qui est bon pour vous en tout cas. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne. C'est moi-ci. Quel végétal accompagne ? Eh bien, il est venu tout seul, c'est la lavande et c'est un guérisseur. Donc, la famille des guérisseurs, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Vous voyez, je vous ai parlé qu'au début du mois, vous allez retrouver l'énergie nécessaire justement pour mener à bien vos projets. Donc ici, peut-être qu'il y avait quelque chose à guérir au mois de juin, peut-être que vous étiez en base de régime, en tout cas, vous allez le retrouver parce que vous allez partir sur de nouveaux projets aussi qui vont peut-être vous donner, vous booster tout simplement. Vous savez, quand on a des projets qui nous parlent, qui nous permettent de nous sentir vivants, forcément, on retrouve de l'énergie et on a envie de prendre part à sa vie. Donc ici, qu'est-ce que vous dit la lavande ? La lavande vous dit la joie a un parfum contenu dans ton rire. Donc vous allez renouer avec la joie, avec la joie de vivre. Oui, avec cette claire, avec cette carte, vous allez renouer avec l'épanouissement. Donc qui dit épanouissement, dit joie de vivre, dit envie de profiter de la vie et de croquer la vie à plein dedans. Donc les mots-clés sont la pureté, la légèreté, la guérison, l'innocence, la paix, la propreté, le calme, la réparation, la dévotion, la sérénité, la sérénité avec l'empereur, on y est en plein. J'en suis où ? L'élégance, l'élégance, la grâce, le cœur, le cœur, oui, le cœur, vous allez avoir le cœur à l'ouvrage, le cœur pour faire mettre en place vos projets, on y est en plein. Les phobies, l'équilibre, l'incarnation et l'humilité. L'équilibre, vous la trouvez entre l'empereur et le chevalier épée, vous allez trouver de l'équilibre parce que justement, vous allez comprendre que votre action elle est juste et en fait, vous avez une formidable façon d'analyser les choses et c'est l'empereur à la sagesse et l'expérience que n'a pas encore le chevalier d'épée mais justement, la fougue que le chevalier d'épée a va être calmée par la sagesse et l'expérience mais en tout cas, c'est la vitalité du chevalier d'épée qui va permettre à l'empereur d'avancer en tout cas. Ici, on vous dit alors la lavande apparaît pour vous apaiser vous tenir compagnie vous rappelez que vous n'êtes pas seul la lavande elle-même est toujours accompagnée du grand balai de ses fées sa beauté tient à sa communauté elle est au peuple végétal ce que les abeilles sont au peuple animal elle incarne la force de l'intelligence collective ce guérisseur est le maître des guérisons collectives elle vous accompagne à vous relier à votre réseau la lavande vous invite à retrouver la beauté la grâce la spontanéité la naïveté et l'élégance aussi bien en vous que dans votre communauté oui, vous n'agirez pas seul ce mois-ci parce qu'on parlait d'alliance de partenariat vous allez avoir de bonnes nouvelles vous allez pouvoir entreprendre on vous dit que vous allez être éclairé il y a du soutien alors même si c'est une personne ou plusieurs personnes en tout cas ici il y a du soutien vous n'allez pas agir seul contrairement à ce qu'on peut penser avec les personnages du chevalier d'épée et l'empereur mais l'empereur c'est ce que je vous dis attention de ne pas être très rigide parce que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous conseiller qui vont être là pour vous donc soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit aussi des conseils qu'on va vous donner les gens ne sont pas là pour vous arrêter mais plutôt pour vous aider à franchir des caps et à atteindre vos objectifs rappelez-vous ça donc ce guérisseur est le maître des guérisons collectives elle vous accompagne à vous relier à votre réseau la lavande vous invite à retrouver la beauté la grâce la spontanéité la naïveté et l'élégance aussi bien en vous que dans votre communauté elle soigne autant les liens entre vos différents systèmes interne qu'externe la lavande vous allège elle vous porte vous tient compagnie et vous distille confiance et foi la lavande vous rappelle le parfum délicat du monde son odeur est forte et peut accompagner un nettoyage en profondeur de vos peurs les plus archaïques votre peur la plus forte née de votre sentiment de séparation la lavande vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous faites partie d'un tout la lavande a le pouvoir de vous reconnecter instantanément à la beauté du monde oui mais là vous aurez vraiment conscience alors c'est pour ça qu'elle fait bien de le dire vous aurez conscience de faire partie d'un tout et vous allez être aidé dans ce sens de toute façon vous n'allez pas être seul dans vos projets parce que si c'est par rapport à votre employeur qui vous aide à obtenir des subventions pour obtenir votre diplôme pour justement progresser dans sa hiérarchie forcément vous n'êtes pas seul parce que là vous êtes vraiment accompagné par votre employeur si c'est par rapport à un projet une fusion ou quoi que ce soit forcément c'est quelque chose que vous n'allez pas faire tout seul donc vous ne serez pas seul au mois de juillet vous allez vraiment être accompagné que ce soit par les terres par les énergies subtiles ou dans la matérialité vous ne serez pas seul les gens seront à vos côtés en tout cas donc vos actions vos projets vont vraiment être encouragés la lavande a le pouvoir de vous reconnecter instantanément à la beauté du monde c'est un guérisseur puissant le guérisseur des systèmes et réconcilier les différents systèmes quelques gouttes d'huile essentielle de la vente pour frotter vos mains et caresser votre ras et vous retrouverez en vous et autour de vous à quel point la vie est précieuse et à quel point vous êtes connecté puissante et instantanée l'action de la lavande sera toujours douce réparatrice et joyeuse enfin la lavande vous rappelle comment une fleur minuscule peut rayonner autant en multipliant à l'infini et sa nature généreuse elle s'impose à nos yeux et à notre odorat comme une fleur unique et inspirante et c'est ce que vous allez faire ce mois-ci vous allez insuffler aussi votre énergie vous allez être accompagné pour insuffler votre énergie et on va vous le rendre aussi parce que les gens sauront en vous voyant énergique en vous voyant tellement conquérant et avoir tellement envie d'avancer que forcément vous allez entraîner avec vous comme l'empereur une armée derrière vous vous allez être force de proposition vous allez être un moteur et vous allez être soutenu dans ce sens et les gens vont avoir envie de vous aider aussi dans ce sens vont avoir envie de vous aider d'avancer dans vos projets parce que vous serez tellement vous aurez tellement la foi en vous confiance en vous confiance dans vos projets de toute façon on vous le dit vous pouvez parce que vous êtes vraiment aligné c'est vraiment la bonne direction donc allez-y ce mois-ci ne vous posez pas de questions allez-y foncez et on vous dit ici de toute façon vous allez avoir l'épanouissement et c'est quelque chose qui vous est destiné et qui va vous ouvrir aussi de nouvelles portes et de nouvelles compréhensions alors peut-être des compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu auparavant et qui fait que vous en êtes à ce stade-là aujourd'hui et vous allez comprendre que vos expériences vous emmenez à ça à cette réalisation de vous à cette réalisation à cette mise en place de ce projet-là en particulier allez, on va aller voir un mandala quel mandala pour les scorpions pour le mois de juillet quel est votre message pour terminer pour le mois de juillet voici le mandala pour les scorpions l'énergie de la vie c'est ce que je dis vous allez retrouver l'énergie l'énergie vitale je lâche prise sur le matériel je cesse de m'accrocher à ce qui est physique je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toutes choses l'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure ce qui m'apporte le véritable bonheur les yeux de mon coeur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers oui, vous allez ouvrir les yeux en fait sur l'énergie que vous avez en vous sur l'énergie qui vous porte sur l'énergie de votre vie justement qui va vous accompagner dans vos projets ce mois-ci vous êtes vraiment formidablement accompagné entre le lavande qui va vous permettre de guérir certaines choses et vous comprendre justement que vous êtes fait pour ce projet et vous allez être vraiment accompagné vous n'allez pas être seul ce mois-ci ami Scorpion et c'est l'essentiel voilà j'espère que ça vous aura parlé j'espère que ça va vous aider j'espère que ça vous éclaire aussi et que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un très joli mois de juillet mais quand je vois vos énergies je n'en doute pas du tout en tout cas vous allez vous allez vers la réalisation de vous-même vous allez vers la réalisation de vos projets les choses qui vous tiennent à coeur prenez soin de vous ami Scorpion je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021